Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les éléments à inclure au revenu d'entreprise. D'entrée de jeu, il est important de savoir que l'établissement du revenu d'entreprise au sens fiscal repose sur le principe de la comptabilité d'engagement. Essentiellement, la comptabilité d'engagement signifie qu'une transaction est comptabilisée lorsqu'elle est jugée suffisamment complétée. A contrario, la comptabilité de caisse, qui n'est pas utilisée, je vous rappelle, consiste à comptabiliser une opération financière uniquement lorsqu'il y a un mouvement de trésorerie. Donc, uniquement lorsqu'il y a une rentrée d'argent ou une sortie d'argent. Donc, c'est ce qui fait que le revenu d'entreprise fiscale, essentiellement, se rapproche beaucoup du calcul du bénéfice comptable établi en respect des règles comptables en vigueur. Donc, plus précisément, voyons quels sont les éléments à inclure dans un calcul de revenu d'entreprise fiscale. Donc, tout d'abord, il faut inclure toutes les sommes reçues dans l'année. Donc, cela vise pour une entreprise, bien sûr, les ventes qui sont encaissées directement auprès des clients. Cependant, en vertu des principes de la comptabilité d'engagement, il ne faut pas considérer les ventes perçues d'avance, qui sont essentiellement des montants d'argent reçus pour lesquels les ventes n'ont pas été complétées ou n'ont pas été livrées, tout comme les montants reçus en consignation, qui sont des montants reçus temporairement qui devront être remis aux clients. Aussi est à inclure dans le calcul du revenu d'entreprise des sommes à recevoir à la fin de l'année, des ventes qui sont complétées, mais pour lesquelles les clients n'ont pas encore payé l'entreprise. Dans un dernier temps, il faut aussi inclure dans le calcul du revenu d'entreprise une indemnité reçue pour un dommage subi à un bien amortissable. Il s'agit d'une situation, somme toute, assez rare pour une entreprise, mais qui peut affecter les éléments à inclure dans le revenu d'entreprise. La façon de traiter cette indemnité reçue dépend du montant qui a été encouru pour réparer le bien amortissable endommagé. Si les dépenses encourues pour réparer le bien amortissable endommagé sont supérieures à l'indemnité reçue, le montant reçu sera à inclure au complet. À contrario, s'il fallait que les dépenses encourues pour réparer le bien amortissable endommagé soient inférieures à l'indemnité reçue, dans ce cas, l'indemnité reçue subirait deux traitements fiscaux. Une partie serait incluse au revenu d'entreprise, alors qu'une autre partie devrait plutôt s'appliquer en réduction du montant restant à amortir sur le bien amortissable concerné, ce qu'on appelle la fraction non amortie du coin capital, la FNAC. Regardons un exemple pour bien comprendre le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour lire l'énoncé relativement à cet exemple. Donc, il s'agit d'un contexte où une entreprise subit des dommages à un bien amortissable, une bâtisse plus précisément, et pour lesquels elle a reçu une indemnité d'assurance d'un montant de 10 000 $. La règle que nous étudions actuellement porte sur le traitement fiscal à appliquer sur ce montant de 10 000 $ reçu de la part de l'assurance. Comme je le disais tout à l'heure, deux traitements fiscaux sont possibles dépendamment de l'ampleur des dépenses encourues pour réparer la bâtisse qui a été vandalisée. Dans le premier exemple, présumons qu'un montant de 12 000 $ a été encouru pour réparer la bâtisse. Donc, puisque l'indemnité reçue de 10 000 $ est plus petite que le montant engagé pour réparer le bien amortissable, le plein montant de 10 000 $ sera à inclure au revenu d'entreprise. J'attire votre attention sur le fait que ce traitement fiscal n'occasionnera pas d'impôts à payer pour l'entreprise en question, puisque l'inclusion de 10 000 $ est compensée par une déduction plus grande, soit le montant de 12 000 $ encouru pour réparer le bien amortissable. Regardons maintenant le deuxième exemple qui illustre le deuxième traitement possible. Donc, présumons cette fois-ci que l'entreprise a encouru un montant de 7 000 $ pour réparer la bâtisse vandalisée. Donc, dans ce cas-ci, puisque l'indemnité reçue de 10 000 $ est plus grande que le montant encouru pour réparer le bien amortissable, le traitement fiscal est différent. L'objectif est de ne pas générer un impôt immédiat découlant de la réception d'un montant de 10 000 $, puisque le particulier n'a pas choisi que cette situation-là lui arrive. C'est un contexte bien involontaire pour l'entreprise et la règle fiscale souhaite ne pas créer un impôt immédiat relativement à cette situation. Conséquemment, la règle prévoit que le 10 000 $ sera séparé en deux composantes. Une première portion de 7 000 $ sera effectivement à inclure au revenu d'entreprise, dû au fait que des dépenses de 7 000 $ ont été encourues et conséquemment sont déductibles. Donc, pour cette première partie de 7 000 $, aucun impôt immédiat ne sera occasionné, compte tenu des dépenses déductibles d'un montant équivalent. Dans un deuxième temps, le montant restant de 3 000 $, qu'on ne souhaite pas imposer immédiatement, sera plutôt appliqué en réduction sur le montant amortissable de la bâtisse, sur le montant qu'il reste à amortir, ce qu'on appelle la FNAC. Donc, dans l'énoncé, on apprenait que la bâtisse, il lui restait un montant de 150 000 $ à passer en déduction pour amortissement dans le futur. Donc, ce 150 000 $ sera réduit d'un montant de 3 000 $ et dans le futur, c'est plutôt un montant moindre de 147 000 $ qui sera disponible pour amortissement.